Salut, je m'appelle Dorcas, je suis âgée de 30 ans. Je suis mariée et mon mari a 35 ans. Lorsque j'ai rencontré Franck, mon mari, j'avais déjà un enfant de 3 ans, et lui en avait deux, un de 7 ans et un autre de 9 ans. Nous nous sommes mariés et avons voulu bâtir une famille composée. Seulement mon mari a changé d'avis après. Avant de te raconter mon histoire, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines histoires. Lorsque j'ai rencontré Franck, mon fils Stéphane vivait avec son père, car il a eu la garde de l'enfant. Je vivais donc avec les enfants de mon mari, que je considérais déjà comme les miens. Je leur apportais tout l'amour qu'une mère pouvait apporter à un enfant. Nous étions vraiment une famille heureuse. C'est pourquoi l'absence de mon fils dans ma vie ne me causait plus autant de chagrin, car ces enfants me comblaient. C'est vrai que j'aurais aussi aimé l'avoir près de moi. Quelques années après, mon ex est décédé et il n'y avait plus personne pour garder notre fils, vu que mon ex-fiancé avait déjà perdu ses parents. Le seul membre de sa famille qui était encore en vie était sa petite sœur. Mais elle vivait dans des conditions difficiles. Elle ne pouvait pas prendre un enfant de plus. J'ai donc voulu prendre mon enfant pour l'élever. Chéri, j'irai chercher Stéphane. Puisque son père est mort, il n'a plus de famille. Sa seule famille, c'est moi maintenant. Tu iras le chercher pour l'emmener où ? Comment ça où ? Ici dans notre maison ? Il n'est pas question que cet enfant vienne dans ma maison. Ici c'est chez moi. Je ne veux pas d'un enfant étranger dans ma maison. Franck, qu'est-ce qui t'arrive ? Ce n'est pas ce que tu m'avais dit lorsqu'on s'est mariés. Je garde pourtant tes enfants. Je les ai pris comme mes propres enfants à ceux que je sache. Tu peux l'envoyer chez ta grande sœur. Quoi ? Tu refuses d'accueillir mon enfant dans cette maison ? Mon mari se tue, se leva et sortit de la maison. Je n'arrivais pas à y croire. Qu'à ne pouvait pas être possible. Franck ne pouvait pas changer d'avis du jour au lendemain. Lorsque j'ai rencontré Franck, il était tellement compréhensif, gentil, sociable, très sensible à la douleur des autres. Il avait accepté faire sa vie avec moi, malgré le fait que j'avais déjà un enfant. Il a connu Estéphane et l'a aimé tout de suite. N'eût été le fait que mon ex-fiancé ait récupéré son fils, mon mari l'aurait adopté. Mais aujourd'hui, il ne veut plus de mon enfant dans sa maison. J'entrais dans une dépression, car je ne pouvais pas vivre sachant que mon enfant est en train de souffrir quelque part. Non, je ne le supporterais pas. Trois jours plus tard, je décidais d'aller pendre mon fils Stéphane pour l'emmener chez nous. J'avais également le droit de vivre avec mon fils. Le lendemain, je ramenais Stéphane à la maison. Je savais que cela allait créer des problèmes. Mais j'étais prête à tout pour mon fils. Alors, lorsque Franck l'a vu à maison, il était scandalisé. Que fait cet enfant ici ? Il est ici chez lui. Jusqu'à preuve de contraire, cette maison m'appartient aussi. Je ne te permets pas de me défier ? Oh que si, je le ferai. Tant que tu n'acceptes pas cet enfant, toi non plus ne vivras en paix dans cette maison. Je ne veux pas voir cet enfant ici. Franck, si cet enfant ne reste pas avec nous, moi, je m'en vais de cette maison. Tu veux me quitter à cause de ton fils ? Si tu n'acceptes pas, bien sûr que je vais partir. Tu ne peux pas être égoïste jusqu'à ce point. Tu vas devoir choisir entre ton fils et moi. Malgré mon insistance, mon mari refusa que mon fils vive avec nous. J'étais dévastée. Je voyais mon mariage se terminer, parce que je ne pouvais pas tolérer une pareille situation. L'atmosphère devenait de plus en plus insupportable à la maison. Franck ne voulait pas que mon fils s'approche des siens. Il les interdisait carrément de jouer avec Stéphane. Je ne comprenais pas ce qui se passait dans ma propre maison. Ne pouvant plus supporter cette situation, j'ai décidé de quitter la maison avec mon fils. Ce n'était plus possible de vivre dans cette atmosphère. J'ai pris un appartement dans lequel j'ai immédiatement aménagé avec mon enfant. Je ne pouvais pas choisir entre mon fils et mon mari. Seulement je me sentais mal, très mal même. Moi qui avais toujours rêvé d'avoir une famille unie. J'étais dévastée. Plus le temps passait, plus je me rendais compte que mon mariage était détruit. Mon mari me manquait malgré tout. Je l'aimais profondément. J'aimais aussi mon enfant. Je ne voulais pas qu'il souffre, surtout qu'il venait de perdre son papa. J'avais espéré que Franck soit la seconde figure paternelle de Stéphane. J'avais espéré qu'il le considère comme son propre fils, jusqu'au jour où j'ai constaté qu'avant de mourir, mon ex-fiancé avait eu un affront avec mon mari. Celui-ci lui avait fait savoir qu'il ne connaîtra jamais le bonheur d'avoir un enfant avec moi et qu'aucun de ses enfants ne vaudra celui qu'il a eu avec moi. J'étais juste choquée. Comment est-ce que tout ceci a commencé ? Quand est-ce que ça s'est passé ? Je suis donc allée rencontrer Franck pour savoir ce qui s'était passé. Franck, qu'est-ce qui s'est passé entre mon ex et toi, quelques mois avant sa mort ? Je ne veux pas en parler. Pourquoi tu ne veux pas en parler ? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Que voulais-tu que je te dise ? Que je me suis fait insulter alors que je voulais que l'on vive avec ton fils. Lorsque je regardais Stéphane, je voyais très bien qu'il n'était pas bien encadré. Je voyais très bien qu'il avait besoin d'un père. Alors je suis allée le voir pour qu'il permette à ceux que tu prennes ton enfant définitivement. Il m'a dit que même quand il sera mort, je n'élèverai jamais son enfant. Quoi ? Et pourquoi tu ne m'as rien dit ? Je ne pouvais pas te le dire. Je voyais très bien que tu étais très malheureuse sans ton fils. Chérie, maintenant qu'il n'est plus là, Stéphane a besoin de toi. Pourquoi continues-tu de rester sur ta décision ? Je suis désolée, mon amour. Je ne savais pas que ton égo a été blessé à cause de moi et de Stéphane. S'il te plaît, oublie cette histoire. Non, je ne peux pas. Je sais que cela peut paraître blessant. Mais on dirait que tu continues de te battre contre un mort. Je crois qu'il serait fier de là où il est, de voir son fils heureux. Je crois que tu as parfaitement raison. Stéphane a besoin de moi. Je crois qu'il est temps de redonner le sourire à cet enfant. Ce jour, j'étais tellement heureuse de retrouver l'homme de ma vie. Nous sommes allés ensemble chez moi pour faire nos affaires et rentrer à la maison. Nous étions à nouveau une famille réunie.